C'était une camarade de déportation de maman, cet épisode de leur vie si difficile avait fait d'elle des amis indéfectibles, a rapporté Jean-Pierre. Jean-Pierre Veil, dont la mère, Simone Veil, décédée en 2017, est récemment entrée au Panthéon. Marceline était quelqu'un qui avait une vitalité exceptionnelle. On avait gardé, les uns et les autres, des relations quasiment filiales. Mon frère et moi étions très proches d'elle, sa présence était importante pour nous, a poursuivi, ému, l'avocat, confirmant une information de France Inter et du Monde. Marceline Lauridan y vint, une leçon de vie, a médité et perpétué, a réagi sur Twitter le porte-parole du gouvernement Benjamin Griveaux. Dénoncer la violence.Née en 1928, Marceline Lauridan, cinéaste mais aussi productrice et écrivaine, a passé sa vie à dénoncer l'injustice et la violence, meurtrie à jamais par sa déportation, à l'âge de 15 ans, à Auschwitz-Burkenau. Elle avait notamment co-réalisé avec son mari, le documentariste Yoris Yvain, 1898-1989, des films sur la guerre du Vietnam et sur la Chine maoïste. Elle avait également réalisé seul un long métrage, La petite prairie au boulot, 2003. Dans son livre « Et tu n'es pas revenu », avec Judith Pérignon, Grasset, 2015, elle racontait sa jeunesse marquée par la déportation, en 1944, dans le même convoi que Simone Veil, au camp nazi d'Auschwitz-Burkenau, puis à Bergen-Belsen et à Theresienstadt, d'où elle avait été libérée en 1945. Son dernier livre, « L'amour après », également co-écrit avec Judith Pérignon, Grasset, 2018, racontait la suite, la liberté recouvrée, la découverte de l'amour, la lente reconstruction d'une survivante. Dans un entretien au Monde publié en mars, Marceline Lauridant-Yvain avait exprimé l'horreur que lui inspirait l'assassinat de Mireille Noll, 85 ans. Si cette femme qui a survécu à la rafle du Veldiva a bien été assassinée parce qu'elle était juive, c'est l'horreur. Tant d'années après la destruction des Juifs d'Europe, c'est honteux, en particulier dans un pays, la France, qui ne s'est pas conduite de manière exemplaire au moment où l'on rappelait les Juifs pour les convoyer vers les camps de la mort. Sous-titrage Société Radio-Canada .